Si vous, cela ne vous gêne pas, vous pouvez vous mettre debout pour que nous lisions la parole du Seigneur. Et c'est une bonne chose que nous soyons ici pour écouter la parole du Seigneur. Parce que je sais que Dieu a un plan pour quelqu'un ce matin. Parce que Dieu a un plan de délivrance pour quelqu'un ce matin. Parce que Dieu a un plan de bénir quelqu'un ce matin. L'Éternel est en train de préparer quelqu'un de la ménage pour quelqu'un ce matin. Dieu a un plan de montrer à quelqu'un une vision ce matin. Et Dieu a un plan d'amener quelqu'un d'un point A à un point B ce matin. Dieu a quelque chose pour vous ce matin. Je ne sais pas pourquoi je crois que je la prouve. Vous devez être la personne qui devrait croire ainsi pour vous-même. Parce que vous n'êtes pas venu passer du temps en vain à cet endroit. Parce que vous n'êtes pas venu perdre votre temps en cet endroit. Parce que vous êtes venu adorer et écouter de la part du Seigneur. Et l'Éternel a préparé quelque chose pour vous. Nous allons lire la parole pendant que nous serons très davancés. Jean 17, 24. La Bible dit ceci. Ça c'est la prière de Jésus. Ça c'est la parole sur la version amplifiée. Ok. Go ahead. 17. Ça commence par 24. Vous pouvez juste dire 24. Ok, 24. Jean-Sapitre 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux qui m'ont donné... Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire et que la gloire tu m'as donnée, parce que tu les as aimés avant la fondation du monde. Père, juste le monde que tu n'as pas connu, mais moi tu m'as donné et ceux qui ont connu, tu me les as envoyés. Je les ai refait connaître ton nom et je les ai refait connaître ton nom afin que l'amour dont tu as aimé soit aussi en eux. Verset 17. Verset 17. Ok, verset 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Vous pouvez arrêter là. Ok. Nous allons lire Genèse 12. Nous allons lire Genèse 12. C'est le message de notre livre. Nous avons déjà commencé ce message. Nous allons juste lire comme un rappel. Et ce sera une bonne chose. La Bible dit dans le livre de Genèse 12, verset 1-20. Nous allons lire simplement en anglais. Et ceux qui ont la Bible en français, allez-y. Et ceux qui ont la Bible en français, allez-y. Et nous voulons que ceux qui ont la Bible en français, qui lisent, qui suivent avec nous, parce que nous avons tellement beaucoup de choses à dire, nous ne voulons pas perdre le temps par la translation. Genesis 12, verset 1-20. The Bible says this. Get out of your country. It started. Now the Lord has said to Abraham, get out of your country from your family and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you and will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. So Abraham deported as the Lord has spoken to him. And Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he deported from Aaron. Then Abraham took Sarah, his wife, and Lot, his brother's son, and all their possessions they had gathered. And the people whom they had acquired in Aaron, and they departed to go to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan. Abraham passed through the land to the place of Shechem, as far as the tree of Moray. And the Canaanites were then in the land. Then the Lord appeared to Abraham and said, To your descendants, I will give this land. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him. And he moved from there to the mountain east of Bethel. And he pitched his tent with Bethel on the west. And Ai, we call it Ai, on the east. There he built an altar to the Lord. He called on the name of the Lord. So Abraham journeyed, going on still toward the south. Now there was famine in the land. And Abraham went down to Egypt to dwell. For the famine was severe in the land. And it came to pass when he was close to entering Egypt, that he said to Sarah, his wife, Indeed, I know that you are a woman of beautiful countenance. Therefore, it will happen, when the Egyptians see you, that they will say, this is his wife. And they will kill me. But they will let you live. Please, say, you are my sister, that you may be well with me for your sake, and that I may live because of you. So it was when Abraham came into Egypt that Egyptians saw the woman, that she was very beautiful. The princess of Pharaoh also saw her and commended her to Pharaoh. And the woman was taken to Pharaoh's house. He treated Abraham well for her sake. He had sheep, oxen, male donkeys, male and female servant, female donkeys, and camels. 17, but the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarah, Abraham's wife. And Pharaoh called Abraham and said, What is this you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Why did you say she is my sister? I might have taken her as my wife. Now, therefore, here is your wife. Take her and go away. Go your way. So Pharaoh commended his men concerning him. And they sent him away with his wife and all that he had. Amen. Let's have our seat. It's a beautiful thing that we started this message. It's a beautiful thing that we started this message. Set a part. Mis à part. Set a part by God himself. Mis à part par Dieu. Not set a part by your father, your uncle. Pas mis à part par votre père ou votre uncle. But set a part by God. Mais mis à part par Dieu. For you even to be in this house today. Pour que vous-même soyez dans cet endroit aujourd'hui. Je comprends que l'Eternel vous a mis à part. Whether you understand it or not. Que vous l'Eternel, vous ne compreniez pas. Sometimes we don't understand spiritual things. Des fois, nous ne comprenons pas les choses spirituelles. They are in us. They surround us. They are happening. They are happening, but we don't understand. Ils sont en nous. Autour de nous. Ils se passent, mais nous ne les saisons pas. That's why Jesus, before he left this earth, C'est pour cela que Jésus, avant qu'il quitte cette terre, Il devait prier au Père. Pour ceux qu'il a mis à part, ces peu dents et des femmes. Et ceux qui étaient là à ce moment-là. Et ceux qui avaient cru à la parole des apôtres aussi. Et dans cette prière, Il a prié pour ceux dont il a mis à part. Il a d'abord donné les caractéristiques à Dieu de ceux qui sont mis à part. Nous avons appris de ces caractéristiques. Et nous avons appris comment est-ce que Jésus a sanctifié les personnes. Et il vous a sanctifié, vous et moi. Et dans notre vie d'être mis à part, Nous devons nous en aller de beaucoup de choses. Ça peut être un endroit. Ça peut être un esprit. Ça peut être une croyance. Mais vous devez sortir. Parce que vous avez été mis à part. Alors un récapitulatif, c'est là où nous avons commencé. Nous avons introduit une série de mis à part. Nous avons dit que mettre à part, c'est mettre quelqu'un ou quelque chose de différent. Et spécial pour un purpose. Quelque chose de différent pour une raison. Vous devez croire que vous êtes différent. Lorsque vous allez au travail, vous devez croire que vous êtes différent. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Parce que vous avez été appelé par Dieu. Est-ce que croyez-vous que vous êtes différent ? Aussi longtemps que vous ne croyez pas que vous êtes différent, rien ne va changer dans votre vie. La vie vous sera la routine comme d'habitude. Mais lorsque vous croyez que vous êtes mis à part, vous allez voir les gens comme ce soit les gens du monde. Et que les gens peuvent attaquer votre corps, les gens peuvent mettre en prison. Mais ils ne peuvent pas toucher votre âme. Ils ne peuvent pas toucher votre âme. Ils ne peuvent pas toucher votre âme. Mais vous devez croire que vous êtes différent. Amen. Nous avons parlé de la prière de Jésus dans Jean 17, verset 19. Nous avons expliqué ce qu'il veut dire être mis à part. Et nous avons compris que c'est Dieu qui nous met à part. Et la semaine dernière, nous avons appris quelque chose de différent. Et c'est à partir de la voyage d'Abraham. Et notre sujet, c'était Vatten. Et c'était un voyage maravillé d'Abraham. Le père de notre foi. Le père de notre foi. Abraham. La Bible dit ceci. Il a commencé à cet endroit qui a été appelé Ur. Et à partir de Ur. Le père a décidé de quitter Ur. Et son père avait décidé de quitter Ur. Et d'aller vers Canaan. Alors le voyage était de Ur à Canaan. Mais maintenant, cet homme. Il a décidé de quitter l'endroit. Mais il ne savait pas. Et c'était le plan de Dieu. Mais il ne savait pas que c'était le plan de Dieu. Et des fois, nous avons compris que des fois, nous ne savons pas. Et Dieu nous place à de bonnes villes. Nous sentons des choses que nous ne savons pas. Mais la bonne chose, c'est quand nous recevons une parole de la révélation de Dieu. Et lorsque nous sommes là, nous recevons la parole de la révélation. La bonne intention de vouloir de se mouler est excellente. La bonne intention de vouloir de se mouler est excellente. Mais cela aussi serait bien si vous recevez la parole de Dieu. Et Dieu va faire la différence entre la vie de Teraché et sa famille. Et quand ils ont quitté cet endroit d'Ur, ils sont arrivés à Aaron, Sharon. Ils ont décidé de demeurer à Sharon. Nous avons vu que Ur, c'était un endroit de théorie. C'était un endroit de pécheur. Ur, c'était l'endroit qu'il était là où l'a pris vous et moi en dehors. Nous étions des pécheurs. Nous étions en train de faire des choses en dehors. Personne ne vous disait ce qu'il devait faire. Vous devez décider d'aller dans un club ou d'aller dans un autre endroit où votre cœur décide. Mais lorsque vous recevez Dieu, vous recevez la lumière. Colossien dit ceci. Le Dieu a pris vous et moi de la puissance de Théâtre à la place de la lumière. À la présence de son fils. Au travers de Jésus Christ de Nazareth, nous avons été mis à part. Nous avons été libérés. Un pur est l'endroit où nous n'avons pas connu Dieu. Mais Sharon était un endroit de complaisance. Là où nous avons décidé d'être là. Et nous avons expliqué cela. Nous avons vu d'abord comment Abraham et son père ont quitté Ur. Nous avons parlé de cela. Nous avons expliqué que ce qui a été mis à part. Ils devaient s'en aller. Et nous avons parlé de Sharon lui-même. La place de stagnation. La place de stagnation. La place de satisfaction. Une place de satisfaction. La place que Dieu nous a dit qu'il nous a dit. La place que Dieu nous a dit qu'il est. Mais nous sommes tellement satisfaits dans le endroit. Que nous ne voulons pas sortir. C'est un endroit que l'éternel ne veut pas que nous soyons là. Mais nous sommes tellement satisfaits que nous ne voulons pas sortir. Et nous avons dit que nous sommes à Sharon. Si vous avez arrêté de poursuivre la vision que l'éternel vous a donnée. Vous vivez simplement assez Pour vivre pour voir le prochain jour Vous n'avez plus d'ambition Vous avez une fois eu Et vous étiez sûr que cela venait de Dieu Vous êtes devenu complaisant Avec la manière de nos chansons Vous donnez des excuses Et vous avez juste Et vous êtes simplement en train de vous jouir Du succès du moment Et comme Abraham était encore à Sharon Et l'éternel a parlé à Abraham Et cela a créé la différence Et l'éternel lui a dit Va-t-on que Dieu est dans ton présence Et l'éternel vous dit Quittez cet endroit aussi Vous savez même à Sharon La Bible dit c'est Que Abraham Il avait des biens Il avait des bonnes choses Il avait la maison Il avait aussi des serviteurs dans Sharon Cela ne veut pas dire Que si vous faites bien à cet endroit Que c'est l'endroit où vous êtes Mais quelle est cette vision Que l'éternel vous a donnée Est-ce que vous vous réjouissez Parce que c'est simplement assez bien Et Sharon est un endroit Où assez bien est bien Et Dieu a dit à Abraham Abraham Sors de cet endroit Sors de cet endroit Et c'est une bonne chose Que nous sachions c'est là Et aujourd'hui Alors que l'éternel nous sommes en train De nous demander De quitter cet endroit Nous allons continuer Avec le voyage d'Abraham Abraham lorsqu'il a quitté cet endroit Sa destination C'était toujours Canaan Et lorsque l'éternel a donné Le commandement d'Abraham Il ne lui a pas dit Tout ce qu'il devrait faire Genèse 12 De 4 à 6 Le Bible dit Abraham parcourit le pays Jusqu'au lieu nommé Chiquem Jusqu'au champ des Morées Les Canaanais étaient alors Dans le pays Et l'éternel apparaît Abraham a dit Je te donnerai ce pays A ta postérité Et Abraham bâtit là Un hôtel A l'éternel Qui lui avait apparu Et comme Abraham était en train De se mouvoir vers le Canaan L'éternel lui a donné Une vision dans ce territoire Prions Father we bless you again For this word This is where we're gonna start Reveal to your people Mighty God What you want them to hear It is in Canaan The place of vision And help us to understand This better In the name of Jesus We pray amen Canaan A place of vision Canaan Un endroit de vision A place of revelation Une place de la révélation Remember He has not reached The destination yet According to God's word Souvenez-vous Il n'a pas encore atteint Cette destination Par rapport à la parole God only told him to move L'éternel lui a simplement dit Il fait un But here it is The path of man Guided to the place Where he's supposed to be Et là il est arrivé Que l'éternel lui a conduit A un endroit Où il devrait être Et là l'éternel lui a parlé Il a dit cet endroit Je vais le donner A ta postérité Que le Canaan Une place de la vision C'est là où l'autre vision C'est This is Sorry Ceci est la manière Dont la vision Est définie dans le dictionnaire La vision c'est une faculté La vision c'est une faculté D'être capable de percevoir C'est la capacité de planifier l'avenir Avec imagination pour le futur Et pour moi La manière dont je définis une vision C'est une révélation divine du futur C'est quelque chose Que vous ne connaissez pas Mais l'éternel est en train De vous le révéler Vous pouvez avoir des plans Pour venir aux Etats-Unis Mais vous n'avez peut-être Pas eu la confirmation de Dieu Lorsque j'étais encore en pays Et quelqu'un a prophétisé Dans ma vie Que je n'ai pas voyagé Et je l'ai entendu Encore et encore De beaucoup de personnes Mais un jour Maman Kiki est venu vers moi Et de A partir de rien Elle m'a dit Que tu iras en Amérique Elle m'a dit Que tu iras aux Etats-Unis J'aimerais que vous compreniez Vous savez que quand vous avez Des oncles Comment vous allez Je n'avais pas 10 dollars Dans ma poche Comment est-ce que je vais Arriver dans ce pays Mais une vision claire De Dieu Où je vais Mais je ne suis pas encore là Cana une place de la vision C'est ce que la Bible dit C'est ce que la Bible dit C'est ce que la Bible dit Quand il n'y a pas de vision Lorsqu'il n'y a pas de vision La personne est en train Que les gens sont sous contrôle Mes frères et soeurs Si vous n'avez pas de vision Vous êtes sans contrôle Il n'y a pas de restriction 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 Et lorsque nous allons parler de la vision, je vais parler de trois choses. Nous allons parler de la location. Nous allons parler du temps de la vision. Nous allons parler aussi de l'auteur. Ce sont des choses que l'Abraham avait fait. Et là, nous allons lire de cela. Lorsque l'éternel nous appelle de sortir, il nous révèle sa vision au travers de plusieurs moyens. Les visions peuvent venir dans un rêve, une prophétie, une révélation. Même la parole que nous expliquons aujourd'hui. Les visions peuvent venir parce que c'est la parole de Dieu à vous. Parce que les visions peuvent venir parce que c'est la parole de Dieu à vous. Il vous montre où il est en train de vous prendre. Et Dieu a donné à Abraham la vision et Dieu a donné la vision à Abraham comme un test à ce qu'il devrait hériter. Pour que Abraham soit à ce moment particulier, à cet endroit particulier. Ça ne veut pas dire que Dieu lui a donné à ce moment particulier. Et l'éternel peut ouvrir quelque chose qu'il est en train de faire. Et la vision peut être réelle aussi. Amen. Et comme nous avons lu, Dieu a dit à Abraham qu'il était en train de montrer ce qu'il va faire avec lui. Mais il ne devait pas voir cela jusqu'à ce qu'il ait quitté Sharon. Écoutez, vous ne pouvez pas obtenir votre vision si vous n'avez pas quitté Sharon. Vous ne pouvez pas sortir si vous n'avez pas répondu à l'appel de Dieu. C'est ce que l'éternel est en train de préparer pour vous. Et des fois, nous n'entendons pas de Dieu parce que nous n'avons pas d'efforts supplémentaires sur nos habitudes habituelles. Nous devons apprendre à aller au-delà de ce qui est normal si nous voulons expérimenter les miracles de notre vie. Lorsque vous recevez la vision de Dieu la formation peut être dure vous avez la foi vous devez avoir la foi dans la vision pour qu'il puisse s'accomplir. Nous allons parler de trois choses. Parlons de la location ou l'endroit, la place. La place est quelque chose de très important pour ceux qui sont mis en place. Dieu ne peut pas accomplir sa vision avec vous si vous êtes dans une location géographique où il a le purpose pour accomplir sa vision. L'éternel ne peut pas accomplir une vision dans votre vie si vous n'êtes pas dans un endroit spécifique où il a choisi pour accomplir sa vision. Je me souviens lorsque je t'ai appris. J'étais trop jeune quand je crois au Seigneur. Et le Seigneur dit il va faire beaucoup de choses au Congo et nous aussi au Congo. Il a dit qu'il allait faire beaucoup de choses au travers de nous au travers de l'Église. C'est dans l'Église où j'étais. Et ces promesses sont vraies jusqu'à ce jour. Et nous avons vu beaucoup de choses que l'éternel a parlé du Congo. Mais c'est quelque chose qui s'est passé. Beaucoup de frères et de sœurs qui ont cru en ce moment-là ils ont cru en Dieu. Ils ont cru la promesse de Dieu et la vision de Dieu. Et chacun qu'ils en ont dit ils ont décidé de ne rien faire d'autre mais d'attendre la promesse. Mais parfois, Dieu veut vous expérimenter mais il veut vous expérimenter des choses. Et Dieu, des fois, vous donnez simplement une vision et vous expérimenter d'autres choses. Mais vous devez être à un endroit particulier. Mais l'histoire que je vais vous dire ce matin c'est une histoire d'un frère de la vie. C'est aussi un pasteur. En Angola. Quand nous avons reçu la vision que nous devons partir. Et que ma femme avait confirmé que je devais venir aux États-Unis. Je me souviens bien j'étais à l'Université de Kinshasa. J'étais en train de partager la nouvelle avec mes amis. Et mon frère m'a dit mon frère, tu vas voter les promesses. Il m'a dit que tu ne verras pas ce qu'il a tenté de faire. Parce que tu es en train de quitter l'endroit. Tu es en train de quitter l'endroit. J'ai dit mon frère et j'ai cru que l'Éternel m'a renseigné. Que je dois partir. Et j'ai dit mon frère, ta vision n'est pas la même. Oui, nous pouvons voir une vision. Mais la manière dont Dieu procède est différente. Mais je devais savoir la manière dont Dieu me parle. Et quelques années plus tard. Cet homme est en Angola aussi prétendant la parole de Dieu. Cet homme est en Angola aussi prétendant. Il n'est pas même en Congo. Il n'est pas même en Congo. Donc quand je parle à lui, j'ai dit Frère, pourquoi tu as quitté les promesses ? Mais il a un bon ministère maintenant. Mais il a un bon ministère maintenant. En Angola où il est. En Angola, là où il est. Vous voyez, si Dieu ne vous a pas dit que tu es là. Écoute, si Dieu ne vous a pas dit que tu es là. Tu es en train de perdre ton temps. C'est pour ça que tu dois entendre Dieu. Parce que c'est comme ça que tu dois entendre Dieu. La location est très importante. Et beaucoup de gens ont quitté cet endroit. Parce que Ils ont senti comme si tu n'étais pas là pour l'endroit. Parce qu'ils ont senti comme si tu n'étais pas là pour l'endroit. Non, parce que Dieu ne les a pas parlé. Et rien ne va marcher dans leur vie. Et rien, je vous dis, ne les marcher dans leur vie. Parce qu'ils ont quitté la location que l'Éternel a préparée qu'ils soient. La place où la location est un endroit très important. C'est vraiment très important que tu sois où l'Éternel a demandé que tu y es. Vous savez, certains d'entre nous ne sont pas supposés d'être ici. Tu es ici, mais tu n'es pas supposé être ici. Lorsque la vision n'est pas claire Nous sommes en train d'aller avec ce qui apparaît Ce qui est en train d'apparaît à notre vue. La location est très importante. Comme nous avons lu la parole Nous allons lire à propos de Lot Lot a un problème A propos de l'endroit Parce qu'il n'avait pas de vision C'était très difficile pour lui Lorsqu'il est arrivé à un endroit où il devait se séparer d'Abraham Et Abraham avec la vision, il a dit, vas-y Vous savez, quelqu'un qui a une vision, il ne sait pas Vous ne vous battez pas parce que vous savez ce que l'Éternel vous a dit Vous savez ce que l'Éternel vous a parlé La Bible nous dit à propos de l'Éternel La Bible nous dit à propos de l'Éternel Il a dit, mais je sais ce que l'Éternel a dit Lorsqu'il fallait choisir Lorsqu'il fallait choisir Et la Bible déclare que Lot léva ses yeux et vu Genèse 13, verset 10 Il vit toutes les plaines du Jordan Qui était entièrement arrosé Ça c'était l'endroit de Sodome et Gomorrah Conformément à sa vision Il a dit que c'était l'Éternel Tout ce qui vous rend joyeux, content Ce n'est pas ce que l'Éternel apprécie pour vous Vous savez, la faute d'Adam et Ève Le diable leur dit Qu'ils deviendront comme Dieu C'était cela qui était apparemment C'est comme ça qu'ils ont voulu goûter aussi Ceux qui sont mis à bas, ils connaissent l'endroit Là où ils doivent être La deuxième chose C'est le temps La location est très importante Mais le temps est aussi très important Genèse 12, 6, 7 Genèse 12, 6, 7 Abraham passait through the land To the place of Asichem As far as the Terebeth tree of Moray And the Canaanites were in the land Then the land And then the Lord appeared to Abraham Said to your descendants I will give this land And there he built an altar To the Lord Who had appeared to him Abraham parcourit le pays Jusqu'un lieu nommé Sikhem Jusqu'au chambre des Moray Les Canaanites étaient alors dans le pays L'Éternel apparaît à Abraham et dit Je donnerai ce pays à ta postérité Et Abraham bâtit là un hôtel A l'Éternel qui lui est apparu Those who are set apart need to know this That God will fulfill the vision Because he does not lie That's the trust that we have in him He does not lie You know you can lie Your father can forget the promises Un père peut oublier la promesse Mais Dieu n'oubliera pas ce qu'il vous a promis La vision qu'il vous a donné Et la vision devrait s'accomplir So God will fulfill the vision In his own time According to his own standards Là Dieu Dieu va accomplir sa vision A son propre temps Conformément à ses propres standards You see Although God showed Abraham That he was going to give him The land of Canaan Vous savez tout ce que Dieu a montré à Abraham Qui devait lui donner la terre de Canaan Il ne lui a pas dit quand et comment cela allait se passer Un jour j'ai prêché en ce endroit La plus grande défi de notre foi C'est le comment et le quand Comment ça va se passer et quand est-ce que ça va se passer C'est là où le défi de notre foi C'est là où le défi de notre foi Parce que vous avez la vision Mais vous êtes plus concentré Quand est-ce que cela allait se passer Mais le quand appartient à l'Ecad Et nous devons comprendre cela Si Dieu vous a donné une vision C'est Dieu qui va l'accomplir Quand il va décider de l'accomplir Ce n'est pas à propos de nos bonnes intentions C'est à propos de Dieu lui-même Vous savez la Bible n'est pas de Joseph Joseph a dit clairement Que ses frères allaient s'agenouiller devant lui Et il a créé en cela Vous croyez qu'il a créé en cela Il a parlé de cela à ses frères Sans pour autant avoir en place cela Et c'est là à mener ses frères à l'accomplir Mais vous savez ce que vous et moi Et vous savez quand est-ce que la vision s'est accomplie Est-ce que vous pensez que Joseph sait quand est-ce que ça va se passer ou comment ? Parce que c'est Dieu qui contrôle chaque chose Des fois nous sommes tant découragés Quand est-ce que ça va se passer ? Et nous sommes en train de nous mouvoir par nos emotions Vous savez Dieu a donné Abraham la vision et la promesse Mais il n'a pas demandé à Abraham de rester à Cana à ce moment Mais il n'a pas demandé à Abraham de rester à Cana à ce moment Il a donné la vision qu'il était à Cana Mais il n'a pas demandé de rester là Il était en train de le faire goûter et de nous montrer la vision qu'il allait donner C'est celle-ci que vous et moi Dieu vous révèle quelque chose Et vous croyez en cela Et vous croyez que cela va se passer Vous savez que cela va se passer Mais ce n'est pas encore le temps Vous devez quitter cette vie Vous devez pour vous voir Vous devez obéir à Dieu Vous devez faire ce qui est droit devant lui Et attend jusqu'à ce qu'il a préparé pour vous Ne courez pas Apprenez à vous déplacer selon les temps de Dieu Il y a quelque chose que je vais rappeler à quelqu'un ce matin Il a dit quelques temps à l'heure Je ne sais pas s'il s'est suivi encore de cela Et sa femme est venue de l'étranger Il devait introduire sa femme à cet endroit Il a attendu pendant longtemps Il a dit quelque chose que j'ai toujours gardé à l'esprit Il a dit si vous vous précipitez Si vous vous précipitez Si vous vous précipitez Vous allez échouer Si vous vous précipitez Vous allez vous cogner Et le troisième point C'est l'hôtel L'endroit de souvenir Premièrement c'est la location très importante Restez là où l'Éternel Deuxièmement c'est le temps Dieu vous a donné une vision mais c'est pour le temps Mais il ne doit pas s'accomplir Ça peut prendre 25 ans Ça peut prendre 5 ans Ça peut prendre 5 ans Ça peut prendre 1 jour Ça peut prendre 3 jours Mais une chose que vous ne pouvez pas oublier C'est de construire un hôtel Un endroit de souvenir Genèse 12, 7 Genèse 12, 7 Et Abraham a bâti un hôtel A l'endroit où l'Éternel lui a donné la promesse De la vision sur la prospérité Lorsque l'Éternel nous donne une vision C'est important de construire un hôtel Un endroit que nous pouvons révisiter De temps en temps De souvenir de la vision que nous avons reçue Vous ne savez même pas Paul s'est souvenu de gens D'où l'Éternel lui a pris Quel est cet endroit où l'Éternel vous a parlé Quel est cet endroit où l'Éternel vous a parlé Vous devez vous souvenir de cela C'est pour vous de vous souvenir Dieu vous a montré cela pour que vous puissiez vous souvenir Parce que cela deviendra très important dans votre vie Comme nous avons vu dans la vie Dans la vie de voyage d'Abraham Construire un hôtel était très important Un endroit de souvenir Vous avez entendu m'entendu de quand j'étais au pays Dieu m'a dit ici Ce sont des choses qui m'écrivent Ce sont des choses qui me font Ce sont des choses qui font que je me tienne ici Et Dieu m'a parlé dans le passé Si je ne me souviens pas de ces moments Je vais simplement me donner dans le travail de ces moments Mais c'est là que je me souviens ce que Dieu a donné Tout ce que l'Éternel m'a dit dans le passé Je marche Mais que je n'ai pas encore atteint ce temps-là Mais c'est dans le futur Et chaque fois que je prie je dis Seigneur souviens-toi Il dit Seigneur souviens-toi C'est ce que tu m'as dit Vous savez lorsque vous allez avoir Dieu avec ce qu'il a dit Il n'y a pas d'autre alternative que d'accomplir cela Seigneur souviens-toi de ce que tu m'as dit Habakkuk dit ceci Que la vision a été déjà fixée La vision a déjà été fixée Il va s'accomplir certainement La vision ne va pas se rétablir Vous savez ce que nous appelons le rétardement Ce n'est pas le rétardement de Dieu Dieu le voit comme un voyage Et nous le voyons comme un délai Comme entre les deux points vous n'êtes pas sans rien faire Vous continuez toujours à travailler C'est que l'Éternel est en train de vous Demandez-vous de qui est mis à part Quand vous avez une vision Faites tout ce qui est à votre pouvoir Dieu vous a promis d'être un prophète Et beaucoup de gens le disent Qu'ils sont prophètes Mais ils n'ont pas encore vu la manifestation de ces choses Mais ils n'ont pas encore vu la manifestation de ces choses Dieu a promis d'être un entrepreneur Et vous construise beaucoup de choses Et Dieu vous a dit que vous serez un entrepreneur Vous allez construire beaucoup de choses Mais vous n'avez pas encore vu ces choses Mais en ce temps-là, vous faites quoi ? Vous pouvez toujours aller à cet endroit Lorsque vous y allez, vous le faites Lorsque vous le faites Que les gens tout le monde Que vous êtes différents Non, ce n'est pas que vous leur dites de la vision Ce n'est pas ce que je dis Mais vivre une vie comme un Christ Vivez une vie comme un Christ Pour que lorsque votre vision s'accroche Il a dit que nous savons que c'est un métier différent Nous savions qu'il était différent Et Dieu veut que vous soyez un impact Dans la vie des gens Pour que la vision, lorsque la vision s'accroche Il veut encore que vous puissiez étendre votre lieu d'influence Et c'est pour cela que Dieu ne veut pas que cette vision s'accroche Il veut encore que vous puissiez vous connecter avec beaucoup de gens C'est comme ça qu'il vous a amené ici Mais vous savez qu'il est en train de vous renvoyer à la maison Au pays Cette parole peut être pour vous aujourd'hui Un endroit de souvenirs Il est très important que nous sachions ça Pourquoi devons-nous construire un hôtel ? Parce qu'il nous a demandé qu'il était important de savoir Où est-ce que Dieu nous a parlé Mais peut-être que la vision ne sera pas accomplie maintenant Mais c'est pour que nous ne puissions pas l'oublier Et la troisième chose C'est parce que les moments difficiles viennent Nous pouvons oublier perdre le focus de ce qui est important J'aime cela Perdre le focus Beaucoup de gens ont perdu leur focus De ce qui est important Et c'est que nous sommes en train de prêcher cette parole Être mis à part Et s'en aller Et comme nous parlons de la vision Je ne veux pas que nous puissions avoir la pensée Que nous parlons de choses de ce monde Nous devons nous rappeler que nous parlons aussi de choses spirituelles Ou autrement Et vous allez peut-être recevoir de ce message que Dieu vous a appelé pour construire une maison Et vous allez peut-être recevoir de ce message que Dieu vous a appelé pour construire une maison Est-ce que quelqu'un peut dire Amen Et dans ce domaine spirituel Dieu a donné à Abraham un coup de la terre promise Lorsque nous recevons la parole nous avons un coup du ciel Une joie et une paix que nous ne pouvons pas exprimer C'est ce que Dieu fait dans le plan spirituel Les troubles et les épreuves de ce monde C'est ce que nous perdons le focus De là où nous sommes en train de nous rendre Il est toujours mieux de se souvenir que Dieu nous a prévoqué quelque chose de futur C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de peines, il n'y aura pas de regrets Pour une vie éternelle Et toutes choses que nous établissons ici sur la terre C'est juste pour un temps Simplement l'éternel va durer Pensez à propos de votre vie Quel est votre focus Qu'est-ce que Dieu vous a parlé ? Vous savez, beaucoup de gens vous diront ceci Que l'éternel ne m'a jamais parlé Dieu ne m'a jamais rien dit Mais Dieu te parle à chaque instant Qu'est-ce que tu penses que la vision est ? Vous pensez, fermez vos yeux et voir Dieu peut parler au travers de notre homme Il est important que vous croise cette parole Et la Bible dit que le même message est le rappelé Mais il n'avait pas la foi à cette parole Mais Dieu vous a parlé Vous devez être devant la présence de Dieu Pour qu'il commence à vous parler Nous devons parler quelque chose d'autre important A propos de la vision La vision est très importante pour nous de connaître et de apprendre Les visions fausses ou des fausses visions Et vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont perdus à cause de fausses visions Ils sont allés dans une conférence Et de fois, aussi naïfs que nous sommes Nous croyons cela sans attendre la confirmation de Dieu Et ceci est une chose très dangereuse Parce que la vision a un moyen de captiver notre pensée et de nous garder focus Et si c'est une fausse vision Chaque chose que vous ferez dans la vision Ce sera un des autres Parce que l'éternel ne vous a pas parlé Parce que l'éternel ne vous a pas parlé Et le diable peut corrompre nos pensées C'est la même manière d'avoir corrompu la pensée et d'un des autres Et il leur a donné une vision de ce qu'ils devaient devenir et ce qui n'étaient pas vrais Et la vision n'est pas simplement le matériel ou les finances Et l'homme de Dieu continue à vous dire Vous avez ceci, vous avez cela Posez la question à cet homme de Dieu Qu'en est-il de ma vie spirituelle ? Qu'est-ce que j'essaie de vous ? Est-ce que c'est tout ce que l'éternel vous dit de moi ? La mauvaise vision peut nous remplir de mauvaises informations C'est pour cela que nous devons nous rassurer que nous avons entendu de Dieu Et que nous avons demandé la confirmation de la part de Dieu Oui, Dieu va utiliser le sang pour faire quelque chose Mais c'est votre responsabilité de chercher pour la confirmation de la parole Mais c'est votre responsabilité de chercher pour la confirmation de la parole Pourquoi est-ce que vous demandez de Dieu de confirmer la parole ? Et vous le prenez et vous partez avec Et vous allez vers votre chambre Dites Seigneur, si vous le confirmez J'aimerais que vous le confirmez Si vous n'allez pas me parler directement Envoie quelqu'un d'autre pour me confirmer ce message C'est pour cela que quand je vous ai dit que beaucoup de personnes m'ont parlé Quittent le Congo Mais ma femme est venue m'a donné cette confirmation À ce temps-là, ce n'était pas mon épouse Et je savais qu'il y avait quelque chose d'autre à propos de cette femme La Bible parle de l'histoire de Michel La Bible parle de l'histoire de Michel 1 King 22 And from 13 to 14 1 Roi chapitre 22 13 13 We can read 14 to 14 We can read 14 14 Or 13 The Bible says And then the messenger who went to summon Micah Say to him Listen carefully The words of the prophet are anonymously favorable to the king Or pleasing to the king Please let your words be like the word of them Of one of them And speak favorably But Micah says As the Lord lives I will speak what the Lord says to me Micah répondu à partir de 14 1 Roi chapitre 22 14 Micah répondu L'éternel est vivant J'annoncerai ce que l'éternel me dira Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi Et le roi lui dit Micah Irons-nous attaquer Ramoth A Galad Ou devons-nous y renoncer Il lui répondit Monte tu seras Il lui répondit Monte tu auras du succès Et l'éternel te délivrera entre les mains du roi Et le roi répondit Ok Now we need to understand this Devez comprendre ceci It's not that many people Come and tell you God will do this And then you believe Ce n'est pas que beaucoup de gens Vous viendront dire Que l'éternel fera ceci Et vous croyez And you can have A lot of false prophets But maybe only one prophet Vous pouvez avoir Beaucoup de faux prophets Peut-être un vrai prophet And maybe only one prophet It's yourself Peut-être le seul prophet It's a witness of your heart Dans les fins fins De la confirmation De votre Christ And for some reason They tell you this thing You just not That you don't believe In those things Et des fois on vous dit des choses Et en fond de vous Vous ne croyez pas à ces choses That's a true witness in you Ça c'est le vrai témoin Telling you that these Are just prophet liars Ça c'est simplement Des prophètes menteurs Maybe what they're telling me Is just to get something from me Peut-être ce qu'ils me disent C'est simplement Reténé quelque chose de moi But it's not really from God Ce n'est pas simplement de Dieu Je suis allé à Kinshasa in 2014 Je suis allé à Kinshasa en 2014 I saw a bunch of prophets J'avais un millier de prophets Ils m'ont dit beaucoup de choses Et à quelque part The spirit in me Push me just to tell them Brother if the Lord Has not spoken to you Let it go Laisse-les partir Amen Can we have the courage Sometimes to tell prophets Est-ce que pouvons-nous Avoir le courage De dire cela des fois prophète Say no God has not He did not tell you this Oui L'éternat ne t'a pas dit ceci Et il y a des prophètes Des diables Qui sont en train de nous parler Pour que nous soyons Trompés ou séduits Et vous savez Souvenez-vous L'éternat dit que Mes brebis connaissent ma voix Ils me suivent Et je le connais Ceux qui ont été mis à part Connaissent la voix du Seigneur Connais-tu la voix du Seigneur Connais-tu de la manière Dont tu te parles Lorsqu'il y a la vision Il y a un processus Dieu t'apparaît Et te parle Nous construisons Un autre table de souvenirs D'abord nous attendons Nous construisons Un autre table de souvenirs Et nous nous déplaçons C'est ce que Abraham a fait La Bible déclare Qu'il s'est déplacé Dans un endroit différent Il a reçu une vision Pour un temps Et il devait s'envoyer Ils ont dit qu'ils sont allés A l'est de Bethel Et la Bible dit Dans une montagne Dans une place Entre un béton Et un endroit Qui est appelé Ai Et la Bible déclare Que dans la montagne Il y a un endroit Entre Bethel et Ai Et cet endroit C'était très significatif D'abord il s'est déplacé Vous et moi Nous avons quitté le monde Nous allons à un endroit De stagnation Qui est Sharon Et Dieu nous donne Une vision Nous sommes d'un canal À l'endroit de la promesse Et nous allons à un endroit De Bethel Où il y a le contact Permanent avec Dieu C'est ça que la Bible dit Dans le verset 8 Et il s'est déplacé Et il s'est déplacé De là À la montagne À l'endroit De Bethel Et il s'est déplacé Avec Bethel Au sud Et Ai Au sud Et il s'est déplacé Un altar À l'endroit Et il s'est déplacé On the name Of the Lord On the line That called On the name Of the Lord Souligné Invoqua Le nom De l'éternel Il s'est transporté De là Vers la montagne À l'orient De Bethel Et il dressa Ses tantes Ayant à Bethel À l'occident Et Aï À l'orient Il bâtit encore Un hôtel À l'éternel Et il invoqua Le nom De l'éternel La Bible ne dit pas Simplement Qu'il a déplacé Mais il dit Que c'était vers l'ouest De Bethel Is it west Or east East of Bethel And Bethel Was in the west C'était à l'est De Bethel À l'orient De Bethel Et Bethel Était à l'ouest Et là Il a construit A tent Et called On the name Of the Lord Et là Il a planté Sa tante Et il a focalisé Bethel A lot of meaning In the Bible Il a good meaning In the Bible Bethel A beaucoup de significations Et beaucoup de significations Bethel A beaucoup de significations Bethel A house And L A God Which is the house Of God Beth Beth signifie maison Et L Signifie Dieu Qui veut dire La maison De l'éternel Et c'est là Où pour la première fois Il y a eu Une communication Avant Dieu Parlait à Abraham Dieu lui a donné la promesse Oui il a construit Un altar Oui il a construit Un altar Et la Bible dit Qu'Abraham En ce moment Invoqua Le nom de l'éternel Jusqu'à ce point Jusqu'à ce point Dieu a parlé Abraham écout Mais ici il a Bethel Abraham a commencé à appeler Et invoquer le nom de l'éternel Bethel c'est la maison du Seigneur C'est un endroit pendant votre voyage Où vous établissez une communication permanente C'est un endroit où vous continuez Vous continuez de manière permanente à chercher Dieu Pour quelqu'un qui est un endroit Vous ne pouvez pas être là Dans votre maison Croisant les mains Vous avez reçu la promesse de Dieu Vous devez chercher la présence de Dieu Ce n'est pas pour votre pasteur Ce n'est pas pour votre pasteur Ou de vos parents Ce n'est pas pour vous même Priez comme si votre vie Priez comme si votre vision Parlez à Dieu ce que vous travaillez Parlez-lui de votre difficulté Ne attendez pas que quelqu'un d'autre vienne vous explique ce que vous travaillez Ce n'est pas le travail du pasteur de venir dans votre quotidien Et vous allez vers Dieu Et vous allez vers Dieu Et vous dites Seigneur J'étais à Hur ou à Charan J'aimerais que tu me délivres aussi de cet endroit Et dites Seigneur Souvenez-vous de ce que tu m'as Vous m'avez dit Je suis à un endroit Que je ne suis pas en train d'aimer Fais quelque chose dans ma vie C'est dit Seigneur Je suis mieux que ce que je suis aujourd'hui Seigneur Je peux faire mieux que ce que je fais aujourd'hui Seigneur S'il vous plaît Aide-moi Cherchez Dieu Merci Vous savez pourquoi l'église est en difficulté aujourd'hui ? Parce que les gens attendent que Dieu leur parle à tout instant Nous attendons un dimanche, nous venons, nous louons, nous entendons la parole Et nous rentrons Nous n'établissons pas réellement la relation avec Dieu Nous n'établissons pas cette communication permanente avec Dieu Nous venons encore un autre dimanche, nous écoutons C'est comme ça que les choses ne se meuvent pas Et un frère a prêché ici sur le silence radio Il y a le silence radio lorsqu'il y a simplement Une communication à un sens Bethel est un endroit où l'éternel a préparé pour que vous puissiez le chercher Je le considère aussi comme une église locale Une communauté ou un endroit de gens qui cherchent Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée Écoutez, j'ai croisé ma femme quelque part Et j'ai croisé ma femme à un endroit où nous faisons des dévotions matinales Elle était d'une église différente, j'étais d'une église différente Nous habitions le même quartier mais je ne le connaissais pas Et Dieu savait qu'ils allaient nous mettre ensemble pour une raison Elle ou moi étant à cet endroit particulier Elle ou moi, nous nous sommes rendus à cet endroit où nous cherchons Dieu, parler à Dieu Peut-être que je vous dis, je ne serai peut-être pas avec elle Parce que je suis allé chercher Dieu et chercher sa volonté Et elle a fait ainsi la même chose Et Dieu a rendu quelque chose qui n'était pas clair pour tout le monde possible Beaucoup d'entre nous sont en une situation où l'Éternel est en train juste de regarder Qu'ils sont en train de les chercher Est-ce que ta vision est réelle ? Oui Est-ce que cela va s'accomplir ? Oui Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Oui Est-ce que es-tu à Bethel ? C'est à ce moment-là qu'Abraham a commencé à communiquer avec Dieu Il a invoqué le nom de l'Éternel Allons-y c'est-ci Vous êtes à Bethel si Vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez laissé le monde Vous avez reçu la vision de Dieu et vous avez le sens d'où vous vous rendez Même lorsque vous n'avez pas la vision complète mais vous savez que vous êtes en train d'aller quelque part Vous avez établi une relation permanente avec Dieu Vous n'êtes simplement pas en train d'entendre Dieu dans l'Église Vous avez aussi établi une communication, une communion avec Dieu Vous savez la bonne chance de vous établir la bonne communication avec Dieu ? Pas seulement Dieu vous aidera Même lorsque votre vision ne sera pas assez claire Et parce que vous restez Parce que vous vous approchez encore plus de lui Parce que vous vous approchez plus de lui Il va vous communiquer et il va mettre votre vision Il va rendre votre vision beaucoup plus claire Vous êtes à Bethel si vous avez appris à chercher Dieu de votre propre manière Vous n'êtes pas poussé pour rechercher Dieu Terach a pris Abraham de Ur Quelqu'un vous a prêché de quitter Et à l'est de Bethel Personne ne dit à Abraham ce qu'il faut faire C'est lui seul avec Dieu Laissez-moi vous dire aujourd'hui Dieu vous aime beaucoup Il a un plan merveilleux pour vous Il a préparé de grandes choses pour vous Et tout ce que nous avons maintenant c'est seulement des potentiels C'est pas des potentiels Vous savez pour qu'un élément puisse passer de l'énergie potentielle à l'énergie cinétique Le mouvement devait être là Une force devrait mouvoir Mais si vous êtes là simplement croisant vos mains Personne, rien ne va se passer Vous devez planter votre tente Vous mettez la maison de Dieu à votre résidence permanente Vous devez connaître Dieu et aller au-delà pour connaître le monde Mais non pas simplement écouter la parole de Dieu mais l'appliquer Lisez votre Bible D'une manière consistante Devenir une bénédiction pour le corps de Christ Des choses que tous les chrétiens ne font pas Alors vous savez que vous êtes en Bethel Alors vous savez que vous avez une relation avec Dieu Et ceci est très important Parce que là personne ne vous dit rien Personne ne va vous appeler de venir à l'église Ecoutez Vous savez la conception Le concept église C'est un endroit où l'homme de Dieu ne demande pas au peuple de prier C'est un endroit où l'homme de Dieu n'appelle pas les gens de nettoyer l'église Parce que l'homme de Dieu ne peut pas être avec vous au boulot Si vous continuez à attendre les instructions cela prendra longtemps Dites à Dieu qu'est-ce que je peux faire à cet endroit où vous m'avez amené Il y a tellement de choses à parler Mais Bethel est important Laissez-moi toucher quelque chose d'autre Il est très important de savoir Dans Genèse 12 verset 10 Vous savez à un certain point à Bethel Abraham a décidé de se mouvoir vers le sud Il a décidé de quitter Il a décidé de quitter 12 verset 10 la Bible dit ici Il y avait une grande famille dans le pays Et Abraham descendait en Égypte pour y séjourner Car la famine était grande dans ce pays Dans le pays C'était l'Égypte Vous savez le risque que nous courons C'est de quitter la présence de Dieu Et d'aller à un endroit qu'on s'appelle Égypte Égypte c'est un endroit de recul C'est un endroit où il y a des gens qui ont reculé Et Abraham a quitté Un qui ne s'appelle Bethel Parce que la maison de l'éternel Il n'y avait pas de nourriture de manière temporaire Et lorsqu'il allait vers le sud C'était un instinct de survie Et la décision qu'il a prise C'était parce qu'il pensait qu'il allait mourir A l'endroit où il était Égypte ce n'est pas un endroit pour les créateurs Et malheureusement beaucoup d'entre nous sont en Égypte La parole que nous prêchons Ce n'est pas pour condamner Ce n'est pas pour cela Parce que l'esprit de l'éternel n'est pas venu pour condamner L'esprit de l'éternel est venu nous convaincre du péché Et lorsque vous entendrez cette parole Ce que vous ferez Vous changez votre parcours Alors vous vous en allez Ça c'est même le message Ça c'est même le but de ce message Va t'en d'Égypte Égypte n'est pas un endroit pour les créateurs Égypte n'est pas un endroit pour vous Égypte est un endroit de compromission Vous savez ce qui s'est passé à Abraham Il dit Sarah tu sais quoi Tu es tellement belle Nous devons survivre Nous devons survivre Ça c'est simplement la fin du mois Je dois payer mon taxes Je dois payer mes taxes Je dois simplement survivre Et comme je dois survivre Je sais quelque chose est important Je sais que l'IRS va envoyer des papiers Et je dois payer 8 000 $ pour payer mes taxes Et on va peut-être demander Am I speaking to someone this morning Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un de ce matin Lorsque vous savez que vous avez fait ces choses pour longtemps L'Esprit de l'Eternel vous rappelle que vous êtes en Égypte L'Egypte est un endroit où nous perdons le contact Et nous nous appuyons Nous nous appuyons sur nos façons d'être Ou notre intelligence Je sais que Dieu est là Je sais que les promesses sont là Mais je dois survivre Je dois survivre Je dois faire tout ce qui est truc C'est là où vous voyez un chrétien Un chrétien qui va à l'église Qui prie mais un escroc Vous savez la dépendance n'est pas une autre chose Et vous savez même Abraham voulait dépendre de la beauté d'Abraham Est-ce qu'il était supposé démentir ? Et ceux qui sont mis à part Nous avons nos limites Et Dieu sait que nous avons des limites Mais vous devez simplement dépendre Simplement à Dieu Et les promesses qu'il vous a donné Pas aux hommes Vous dépendez tellement trop de vos frères De vos soeurs De vos parents Et des fois vous devez mentir Pour avoir ce choix Mais ici vous savez que vous avez la vision de Dieu Je préfère encore aller à genoux Prier et manquer quelque chose Aller mentir et recevoir quelque chose Parce que vous êtes en train de tenir votre promesse Jusqu'à ce que vous en allez d'Egypte Vous n'allez pas avoir la vision de ça Il est vraiment merveilleux de voir que la Bible nous a dit qu'Abraham est obligé de mentir C'est pour nous montrer que nous sommes des hommes de limites Nous avons des faiblesses aussi Mais il doit nous envoyer un message pour nous sortir de cette position Vous êtes en Egypte Vous avez abandonné votre premier amour Et vous êtes rentré sur vos propres chemins Vous êtes chrétien Vous êtes incroyant Mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire des choses Que vous faites lorsque vous étiez à Ur Vous essayez d'être complaisant par rapport au monde Et faire partie du monde Vous savez quand vous étiez dans le monde Quand vous êtes en crise Vous vous rendez compte que vous êtes en train de chanter les chansons de Tupac Je ne sais pas de qui Vous commencez à jouer par rapport au monde Et vous dites c'est comme ça que tout le monde fait Vous savez un jour j'étais choqué Je dois finir ceci Et quelqu'un d'un homme de Dieu qui était sur Youtube Il a dit qu'aujourd'hui il n'y a pas l'expansion de l'évangile Parce que nous ne faisons pas ce que les autres sont en train de faire Si vous voyez des gens Vous allez sur Youtube Vous allez trouver des gens qui ont des millions de gens qui suivent leur chaîne Il a dit pourquoi nous ne faisons pas comme eux Ils utilisent leurs mêmes moyens Pour que l'évangile puisse se répandre partout dans le monde Oui je comprends ce qu'il est en train de dire Je ne veux pas simplement avoir la gloire de son Dieu Et ils sont en train de se pousser dehors Et les gens sont en train de les regarder Les gens sont en train de les louer et de les regarder Et ils deviennent comme des idoles pour beaucoup de gens Et chaque homme de Dieu qui veut aller dehors et faire voir sa face Il a mis un risque que les gens puissent commencer à l'adorer Et les gens puissent commencer à l'adorer Plus que Dieu qui est en lui Et cela est vrai parce qu'aujourd'hui vous voyez beaucoup de fanatiques dans l'Église du Seigneur Ils sont en train de louer les hommes au lieu de louer Dieu qui est en eux Si Dieu veut que l'évangile puisse s'aller dans le monde, il va les faire Si c'est au travers de Youtube, il va les faire dans le Youtube Si c'est au travers de Youtube, il va les faire dans le Youtube Si c'est au travers de Whatsapp, il va les faire dans le Youtube Mais ne me dites pas de faire des choses parce que le monde est en train de les faire ainsi Égypte c'est l'endroit où vous êtes en dehors des paramètres que l'Éternel a établi Acte chapitre 1 verset 14, Jésus dit Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit descende sur vous Bien aimé Il y a beaucoup de choses à dire mais je ne vais pas aller au travers de tout Mais j'aimerais que nous nous souviennons d'une chose Dieu nous a amené à cet endroit pour une raison Et Dieu même nous a amené dans cet endroit pour une raison Avant que je finisse, je vais vous donner une petite histoire de moi Peut-être que c'est comme ça que je comprends mieux Et peu de temps, il y a dans le passé, j'ai croisé un homme de Dieu Il ne m'avait pas vu mais moi je l'ai vu Peut-être en 96-97 Peut-être en 98 si je me souviens, je me rappelle Et venant ici, quelqu'un m'a invité de venir à cette église C'était quelque chose de merveilleux Je n'ai essayé par moi-même, je n'avais pas de transport Et j'ai dit à cet homme de Dieu, je vais venir à l'église Et lorsque j'ai eu le moyen de transport, je voulais venir Mais j'ai commencé à chercher où était l'église Mais je ne peux pas la trouver Et quand ma femme est venue, sa soeur a dit Allons visiter un pasteur que nous connaissons Et là c'était le pasteur à Yambi Trois fois Et je priais Et l'éternel a parlé Et j'ai dit je priais et l'éternel m'a parlé Vous nous voyez être dans cette église Faisons ce que nous faisons Parce que Dieu a parlé Nous ne prenons pas les choses à la légère Parce que l'éternel a parlé Je vais vous donner quelque chose d'important J'aimerais que vous compreniez ceci Si j'étais venu comme on m'avait introduit vers lui Et je suis là, j'ai dit souvent La manière dont le pasteur à Yambi parlait de lui La manière dont il s'est comporté il y a longtemps Si j'étais venu à ce moment-là J'aurais quitté le premier jour À ce moment-là, ce n'était pas ma vraie location Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Ce n'était pas en ce moment-là Ah si, ce n'était pas mon endroit Alors pendant qu'il était en train d'attendre De transformer l'homme de Dieu Et il m'a préparé des gens Pour que nous commençons ce voyage Pour que nous continuons avec cette vision Et lorsque nous le faisons, nous le faisons de tout notre cœur Vous pensez que le pasteur à Yambi n'a pas d'attendre Vous pensez peut-être que je suis d'accord Mais je sais ce que Dieu m'a dit à propos de lui Et au-dessus de tout, il l'a préparé Il lui a préparé pour que nous travaillons ensemble Si Dieu vous a donné une vision Il vous prépare aussi pour le meilleur moment pour que vous voyez cela Il vous donne aussi ce que vous avez besoin L'anxion que vous avez besoin pour l'accomplir Et si vous venez à cet endroit Et vous savez que c'est la maison du Seigneur pour vous Pourquoi nous prenons le champ de Dieu dans cette vision si légèrement ? Et la question est pourquoi ? Vous savez maintenant pourquoi Dieu envoie ce genre de parole ? C'est pour cela que l'Eternel envoie des messages par exemple Non, 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 non C'est de nous amener où est-ce qu'il nous avait dit Ce qu'il nous avait révélé Pour que nous commençions à faire des choses différemment Et dimanche après dimanche Dimanche après dimanche L'homme de Dieu est en train de prêcher des messages pour plus de 20 ans Votre vie a été changée, oui Mais vous voyez vous-même en train de retourner Parce qu'il ne peut pas vous amener vers votre vision Parce qu'il ne peut pas vous amener vers votre vision C'est à propos de vous C'est à propos de vous de vous connecter à la source C'est à propos de vous de vous connecter à la source Pas à la provision mais à la source Pas à la provision mais à la source Et quand vous vous connectez à la source Et comme ça que vous allez voir la vision s'accomplir Mettons-nous tous debout Beaucoup de gens doivent prier dans cette église Il n'y a pas un message qui est juste ici Parce qu'il y a quelqu'un qui a de prêcher Il n'y a pas un message qui...